Bonjour à tous et bienvenue à ce module C, cette troisième séance dans le cadre de notre formation de base pour débutants. Troisième séance pour laquelle nous allons voir les profils de chercheurs dans Web of Science. Donc nous revenons à Web of Science pour un sujet tout à fait différent. Il ne s'agit plus d'un sujet de recherche, d'une discipline, il s'agit maintenant des auteurs et des chercheurs. Donc aujourd'hui nous revenons à cet outil Web of Science que nous avions également vu dans le module A. Voyons l'agenda. Nous avons cinq chapitres différents, puisqu'il y a différentes manières de chercher les publications d'un chercheur, certaines qui sont meilleures que d'autres. Donc c'est ce que nous allons commencer par voir. Donc nous allons commencer par le chapitre 1, différentes manières de chercher les publications d'un auteur et nous allons le faire à travers d'un exercice. Donc on va le faire à travers de Web of Science. Donc je suis dans la page d'accueil de Web of Science. Et parmi les différentes manières de chercher des documents, je continue à être dans documents. Dans ce menu déroulant, il y a la possibilité d'écrire le nom d'un auteur. Et vous voyez ici, donc surtout quand je mets ma souris ici, on vous explique comment il faudrait chercher la manière optimale de chercher un nom d'auteur. C'est d'abord avec son nom de famille et ensuite avec l'initial de son prénom et un astérisque qui est ce caractère de remplacement. Donc j'ai choisi un exemple aujourd'hui de quelqu'un que je ne connais pas. Je choisis toujours des exemples différents. Son nom de famille est Nashtan. Je ne sais pas si je le prononce bien puisque je ne parle pas arabe. Et je vais suivre le guide de Web of Science qui me dit de mettre le nom de famille et ensuite l'initial du prénom avec un astérisque. Donc je cherche les documents pour un auteur dont le nom de famille est Nashtan et le prénom commence par un M. J'obtiens 44 résultats. Et si je regarde, donc là on voit, c'est ce que j'ai cherché cette fois-ci. Ce qui apparaît en jaune, c'est ce que j'ai cherché. Nashtan M. Voyons voir, alors là ils sont organisés par pertinence. Donc on a une majuscule, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Là on commence à avoir des noms, des prénoms Mourad, Nashtan et les affiliations. Ici à nouveau Mourad qui est affilié, alors le chiffre 2 est affilié à l'université de Lorraine. Et ici on a à nouveau un Mourad affilié à l'ENSAM de Metz. Et parfois j'ai des orthographes un petit peu différentes. Alors là j'ai à nouveau Mourad. Et cette fois-ci, alors le chiffre c'était le chiffre numéro 2. Le numéro 2, les sites de Casablanca. Donc en fait, vous voyez, j'ai un doute, c'est le même nom, mais avec différentes affiliations. Et j'ai regardé les 44 et j'ai vu différentes orthographes. Des fois M-O-U-R-A-D, des fois M-O-R-A-D. Comme je ne connais pas cette personne, je ne connais pas vraiment son profil, je ne suis pas sûre que tous ces documents appartiennent à la même personne. Donc c'est toujours un doute que j'ai quand je cherche avec une initiale. Et quand on a un nom très courant, à ce moment-là, ce qui arrive quand on cherche de cette manière, c'est que les résultats qu'on obtient sont les publications de différentes personnes avec le nom de famille et la même première initiale. Donc ce n'est pas la manière optimale de chercher les publications d'un auteur. Pourquoi l'initial ? Parce qu'avant 1998, je crois, ou 2000, dans Web of Science, nous mettions que l'initial des auteurs et pas leur nom complet. Et c'est seulement à partir de cette date-là que nous l'avons mis. Donc c'est pour ça que nous recommandons de chercher de cette manière, comme je l'ai fait. Toujours est-il qu'il n'est pas interdit de chercher de cette manière-là. Alors j'ai vu que Mourad pouvait être, je crois que si j'ai bien compris, écrit de différentes manières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les deux versions de son nom. Et nous allons voir si nous obtenons les mêmes résultats ou pas. Non, c'est ch. Je vais y arriver. Et cette fois-ci, Mourad. Voilà, c'est ça. Donc je vais chercher deux versions. Et on va voir ce que j'obtiens pour le nom d'auteur, l'un ou l'autre. Et je n'obtiens que 17 documents. Donc vous voyez, il y a une grosse différence. Je ne suis vraiment pas sûre que ces 44 documents soient de la même personne. Là, peut-être qu'effectivement c'est la même personne. J'en suis pas sûre non plus, il faudra que je vérifie. Toujours est-il que parfois, ça peut apparaître avec un M. Et dans ce cas-là, je n'aurai pas ces documents. Donc c'est juste pour vous montrer comment ça marche. C'est possible de chercher avec le nom d'un auteur. Mais ce n'est pas la manière la plus pratique. Ça induit beaucoup de doutes, surtout si le nom est fréquent. Donc la meilleure manière, c'est de chercher avec un identifiant. Donc je reviens à ma présentation. Avec les auteurs, ce n'est pas simple. La meilleure manière, c'est avec un identifiant. Depuis maintenant presque 20 ans, Nous motivons les différents chercheurs à avoir un identifiant unique pour éviter ces problèmes avec les noms de famille. Quand nous avons un nom très courant, nous pouvons avoir derrière ce nom plusieurs personnes qui se cachent. Et c'est très difficile de distinguer les publications de chacun. Ou bien, nous pouvons également, une seule personne peut publier avec des variantes de son nom. Donc c'est très difficile de chercher avec un identifiant. Et si on compte les traductions également à l'alphabet latin, des différents autres alphabets, ça crée également des problèmes supplémentaires. Donc l'identifiant, il faut absolument que chaque chercheur en ait au moins un. Et qu'il regroupe ses publications derrière cet identifiant. Celui que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui qui appartient à notre entreprise et qui est dans Web of Science, qui s'appelle le Web of Science Researcher ID. Et il y a également un autre identifiant qui s'appelle l'ORCHID. C'est une autre page web. C'est une organisation sans but lucratif avec laquelle nous collaborons. Donc là, moi je vais parler surtout de Web of Science Researcher ID. Mais vous verrez qu'il y a également ce deuxième identifiant dans Web of Science. Et pour que cet identifiant apparaisse, il est nécessaire que la personne crée son profil et qu'elle y mette ses publications. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cette formation. Alors, quand j'ai un identifiant, comment est-ce que je cherche ? Donc je cherche par Author Identifier. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc deuxième manière de chercher, pas avec le nom d'un auteur, mais avec son identifiant. C'est un petit peu plus bas. Et là, on m'explique que je peux chercher avec deux identifiants différents. Donc là, j'ai regardé quel était l'identifiant de cette personne, puisque j'étais sur son profil. Je copie et je colle ici son identifiant. Et je cherche. Et cette fois-ci, j'ai 19 documents. Donc j'ai cette liste ici. Et cette fois-ci, je suis sûre que c'est la même personne, puisque c'est un identifiant unique. Donc, voyons voir comment ça apparaît. Donc, où est-ce que l'identifiant apparaît ? Il apparaît dans le document, dans un tableau qui peut être caché. Donc quand vous l'ouvrez, il est caché. Et si on le cherche, il s'ouvre. Il s'ouvre ici. Donc, qu'est-ce qu'a fait cette personne pour que cet identifiant apparaisse ici ? Ce n'est pas quelque chose qui apparaît automatiquement dans Web of Science. Il est indispensable. Et dans ce cas-là, vous voyez, il y a plusieurs auteurs. Seule une personne a rajouté ce document ici dans son profil Web of Science et également dans son profil Orchid. Et c'est pour ça que nous voyons ces deux identifiants dans ce tableau. Les autres auteurs ne l'ont pas fait et donc ce document n'est pas rajaché ni à leur identifiant ni à leur profil. Donc, il y a une partie proactive de la part du chercheur. S'il veut être trouvé facilement grâce à une recherche par identifiant, il est indispensable qu'il mette à jour régulièrement ses deux pages Web avec ses publications rattachées à son identifiant. Donc, voilà comment ça marche. On va regarder la deuxième. La deuxième, pareil, sur les trois auteurs, il n'y en a qu'un seul qui a déclaré ce document dans ses deux profils. Et regardons le troisième. Dans le troisième, nous avons deux personnes. Et Moustapha ne l'a pas déclaré dans Web of Science, mais l'a déclaré dans Orchid, ce qui est déjà pas mal. Orchid, c'est le minimum syndical, on va dire, Orchid, puisque c'est cette plateforme qui est indépendante de tous les autres outils. Donc, c'est bien quand même d'en avoir un. Et quand on en a deux, dans Web of Science, c'est encore mieux. Ça dépend avec quel outil on travaille le plus. Donc, rappelez-vous, ce tableau, il est caché ici, avec les identifiants des auteurs, mais nous ne voyons pas tous les identifiants parce que nous voyons uniquement ce que chacune de ces personnes a déclaré dans son profil. Donc, une partie interactive de votre côté. Donc, on a vu deux manières de chercher. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des listes de publications de documents par cet auteur. 19 dans ce cas. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on peut faire mieux. Plutôt que de voir uniquement une liste de documents, il est possible de voir un profil complet d'un chercheur. Et pour ça, on va chercher d'une autre manière. Donc, c'est plus qu'une liste, c'est un profil avec beaucoup plus d'informations. Donc, dans ce cas-là, on va à un autre onglet. On ne cherche plus des documents. Maintenant, on cherche des profils de chercheurs. Donc, c'est l'onglet qui est à côté. Et c'est une recherche complètement différente. Alors, on va chercher par nom. C'est ma manière préférée de chercher. Mais c'est également possible de chercher par identifiant. Donc là, je vais à nouveau mettre... Nashtan... Si je ne prononce pas bien, vous m'excuserez. Je ne domine pas l'arabe. Et on va commencer par un M. Et vous voyez, il me propose deux versions. Je vais choisir celle-ci. Et je vais chercher. Et je pourrais rajouter une variante de nom ici, également. Allez, on va essayer. De toute façon, il cherche toujours les choses qui se rapprochent. Donc, j'écris et je valide en dessous. Oups, je n'ai pas validé. Donc, ça ne marche pas. Il faut que je... Voilà, je valide. Ça apparaît en majuscule. Et je commence par M. Et maintenant, je vais mettre la deuxième version. Comme ça, je suis couverte et je peux continuer, d'ailleurs. Alors, j'arrive à une page avec des résultats. Mais ces résultats sont différents. Ce ne sont plus des documents. Je ne cherche pas des documents, maintenant. Je cherche des profils de chercheurs. Et j'en ai trois qui apparaissent. Et j'en ai un qui apparaît avec un symbole vert. Qui veut dire que l'auteur a réclamé ici les 19 publications. Donc, disant, je suis l'auteur de ces 19 documents. Alors que les autres sont différents. Ils n'ont pas de petit signal vert. Ce sont uniquement des profils générés de manière algorithmique. Alors, on va en ouvrir deux pour voir la différence. Donc, je vais ouvrir celui-ci, d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc, il n'a pas fini de se charger. Je vais le recharger. Normalement, il y a quelque chose en plus. Ah, ça y est, ça arrive. Ça met un petit peu de temps. Alors, quelle est la distinction entre ces deux profils différents ? Un profil de chercheur dont on peut se fier est un profil qui a été réclamé ou vérifié. On voit le petit signal vert. Très souvent, ils ont une photo. Mais pas tout le temps. Ce n'est pas obligé. D'ailleurs, je recommande plutôt une photo où on voit la personne. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu caché. Très souvent, on voit son affiliation. La dernière qu'il a mis à jour. Et nous voyons son identifiant ici. Donc, je peux également le chercher par son identifiant. Je fais un copier et un coller. Donc, ça, c'est un profil vérifié. Et vous voyez qu'il a également son ORCID ici. Il a lié ces deux profils dans Web of Science et également dans ORCID. Si je l'ouvre, juste pour votre information, c'est une autre plateforme qui n'appartient pas à notre entreprise, mais nous collaborons avec cette entité puisque nous avons aidé à sa création. Il y a également son profil dans cette plateforme. Donc, à deux endroits différents. Alors que nous allons ouvrir le suivant. Alors, je n'ai pas réussi, je le refais. Ah, peut-être qu'il est juste derrière. Alors, oui, il est juste là caché. Voilà. Donc, celui-là est différent. Il n'y a pas de petit signal vert. Et on me dit ici que ce profil a été généré par un algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il fait, cet algorithme ? L'algorithme analyse tous les documents de Web of Science. Il prend en compte 40 critères différents, dont le nom, l'affiliation, les disciplines, les revues où a publié cette personne. Et il me propose des profils. Il regroupe les documents sous un nom. On évalue un petit peu toute cette information-là. Donc, ici, il est un petit peu orphelin, ce profil. L'algorithme me le propose. Mais on ne sait pas vraiment à qui il appartient. La personne ne l'a pas réclamé. Et j'ai l'impression que c'est le même Nashtan Mourad. Donc, ce serait bien qu'il le réclame et qu'il ajoute ces documents à son profil. Vous voyez qu'ici, on a ce message. On n'a pas le signal vert. Et le Web of Science Researcher ID, cet identifiant, il est en bas. Il est en bas parce que c'est un identifiant provisoire. Puisque, en fait, personne n'a réclamé le contenu de ce profil avec 16 publications. Donc, peut-être que les 16 sont à Mourad Nashtan, celui qu'on a vu. Peut-être que pas toutes. Certaines d'entre elles, cette personne a la possibilité de réclamer ce profil, Claim My Records, c'est ici qu'on le ferait, de manière à ajouter ce qui est à lui, ici, dans son profil, et avoir tout sous le même identifiant. Donc, c'est parfaitement possible. C'est très simple. Il suffit de réclamer ce qui est à vous, à droite, à gauche. Même si les 16 ne sont pas à vous, vous pouvez les réclamer, peut-être 10 ou 9, dire celles qui sont à vous ou pas, et les rajouter à votre profil, de manière à le mettre à jour. Donc, voilà la différence entre ces deux profils. Moi, je vais continuer avec celui-là, puisque celui-là est vérifié. Alors, qui peut voir ces profils ? Alors, je reviens ici à ma page initiale. D'ailleurs, ce que je vais faire... Allez, je reviens par ici à la page initiale. Comment accéder à ces profils ? Qui peut les voir ? Alors, il y a quelques petits changements qui sont intervenus au mois d'août, et il est important d'en prendre compte, et d'où des questions récurrentes que j'avais dans le module A. Certaines personnes me disaient « Je ne vois pas la partie documents, je ne vois que la partie chercheurs. » Pourquoi ? Parce que maintenant, nous avons ouvert Web of Science, et il est possible de voir les chercheurs sans avoir un abonnement, de manière totalement gratuite. Pourquoi nous avons fait ça ? Pour que des personnes qui n'ont pas accès à Web of Science puissent voir vos profils, pour que vos profils puissent continuer à être publics, comme ils l'étaient auparavant dans Publons, puisqu'avant, ces profils étaient dans Publons. Donc, il est très important que ces profils soient publics pour que vous puissiez les utiliser, les promouvoir, par exemple, lors d'une candidature. Donc, pour qu'ils soient publics et que d'autres personnes puissent voir vos profils, même si elles n'ont pas accès à Web of Science, nous avons maintenant cette possibilité ouverte à tous, gratuite, de pouvoir chercher et voir des profils. Donc, si vous, comme utilisateur de Web of Science, vous voulez profiter de tout ce qu'on va voir au cours de ces cinq formations, il est indispensable que vous ayez accès également aux documents. Pour avoir accès aux documents, l'accès est un petit peu différent. Donc là, j'avance un petit peu et je vais vous montrer, voilà, l'accès. Pour que vous ayez accès à Web of Science, aux documents et aux chercheurs, il est indispensable que vous accédiez à travers votre institution. Donc, soit vous êtes in situ dans votre université, votre faculté, votre institut, et à ce moment-là, c'est très simple, vous n'avez rien à faire d'autre puisque vous bénéficiez de la connexion Internet de votre institution. Si vous n'êtes pas sur site, à ce moment-là, il faut utiliser une de ces trois méthodes, c'est-à-dire vous identifier comme étant un membre, un étudiant, un chercheur, peu importe, de cette institution, et de cette manière-là, avoir accès à Web of Science et à la totalité de Web of Science et faire les recherches de documents qu'on a fait dans le module A. Donc, voilà le petit distinguo maintenant et ça vaut également quand vous créez un compte. Donc, si vous avez le moindre doute, contactez e-ressources.emist.ma et ils vous rappelleront comment avoir accès à la totalité de Web of Science et voir les documents et les chercheurs. Donc, une petite modification qui est intervenue cet été. Alors, autre chose également qui est très intéressante, c'est si vous voulez partager ce profil avec quelqu'un d'externe, vous pouvez partager un lien qui se construit de cette manière. Alors, je vais le montrer également dans ma présentation. Donc, il est très facile à construire. Vous prenez ce format, ici, cette racine et à la fin, vous copiez l'identifiant. Donc, vous voyez, j'ai préparé le lien, j'ai repris la même racine et plutôt que le code qu'il y avait, j'ai copié l'identifiant, j'ouvre ce lien. C'est un identifiant stable que vous pouvez partager avec n'importe qui si vous voulez que cette personne voit votre profil par exemple dans le cadre d'une candidature. Vous voyez ce lien ? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez les construire et cette personne n'a qu'à cliquer à ce lien et ce visiteur peut voir votre profil bien que, dans certains cas, si c'est quelqu'un d'un autre pays, d'un autre continent, d'une autre institution qui n'a pas accès à la Web of Science, cette personne pourra quand même voir votre profil. Donc, voilà comment construire votre lien avec cette racine et ensuite l'identifiant pour le partager avec des personnes externes. Je vous remontre ici. De toute façon, le matériel, je vous le laisserai. Donc, voilà pour l'accès. Alors, maintenant, on va continuer avec Web of Science. Alors, maintenant, on va imaginer, alors je reviens à ma requête de documents, imaginons que je reviens au module A et je suis en train de faire une recherche thématique et je cherche des experts, je cherche leur profil, leur identité. Donc là, justement, je vais faire une recherche en relation avec les composites, mot-clé, pardon, topique, voilà, pour que vous voyez. Alors, imaginons, je cherche des experts en composites. Donc là, je n'ai utilisé qu'un mot, c'est très, très simple, je pourrais affiner, mais je ne suis pas une experte en composites, en polymère, oui, mais pas en composites. Donc, ce que je vais faire, alors, je ne vais pas regarder des documents très anciens, je vais plutôt regarder des choses récentes. On va dire que je vais regarder ce qui a été publié au cours des cinq dernières années et on voit qu'on a déjà des documents qui vont être publiés en 2023. Leur notice est déjà là. Donc, je vais regarder plutôt des documents récents. Je veux une personne qui soit active, qui est publiée récemment. Et nous allons chercher un chercheur marocain. Donc, je vais utiliser un autre filtre ici. Alors, il y a des affiliations internationales, un filtre par pays. Alors, je vais voir les pays qui publient le plus. Alors, je vais descendre un petit peu ici. Voilà. Les pays qui publient le plus sur ce sujet. Oups, j'ai perdu ma fenêtre. Mince. Il faut que je redescende. Elle était où, ma fenêtre ? Eh bien, il faut que je reclique, alors. J'ai perdu ma fenêtre. Voilà. Et si haut. Voilà. Allez, j'y reviens. Donc, les pays sont organisés de cette manière-là par nombreux documents. Les pays qui publient le plus. Donc, c'est comme ça qu'ils sont organisés. Comme je ne sais pas où est le Maroc, que je vais réorganiser ma liste par ordre alphabétique. Ça va être plus simple et je cherche la lettre M. Donc, ça doit être en bas. On y arrive. Maroc. Allez. Donc, il y a 1200 documents avec au moins un auteur affilié à une institution marocaine. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'auteur est marocain. Ça veut dire que, là, je vais en ouvrir un, par exemple. j'ouvrirai un document. Ça veut dire que, parmi les adresses, il y a au moins une adresse marocaine. Donc, une adresse de l'un des auteurs. C'est comme ça que j'ai cherché. Donc, j'ai cherché composite et j'ai cherché Maroc. Donc, je reviens à ma liste. 1200 documents. Nous avons maintenant un filtre un petit peu différent pour les auteurs qui est un filtre par profil d'auteur et pas par nom comme ça a été le cas auparavant. Donc, si je cherche les auteurs affiliés à des institutions marocaines les plus prolifiques en ce qui concerne les composites, eh bien, je vais voir leur nom ici. Et d'ailleurs, leur nom, ce sont des liens à leur profil. Donc là, je vois Boufid Rachid. Et là, il y a un petit problème parce que je devrais voir son profil. Mais c'est pas grave. Ça y est, il met un petit peu de temps à se charger. Et en plus, on voit que c'est un profil qui est vérifié par le propre auteur. Donc, ça veut dire qu'il a publié 57 documents en relation avec les composites. Mais ça se trouve dans son profil, il y en a beaucoup plus. Donc, on peut aller le voir, son profil. Et avec la petite flèche, je peux aller au deuxième profil. On voit ici Abou El-Kasem Kaïs. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un profil vérifié. C'est simplement un algorithme qui me le propose. Et à nouveau, pour le troisième, je tombe sur un profil vérifié. Donc, j'ai un mélange, ici, de profils vérifiés par les auteurs et de profils de registres algorithmiques. Tiens, c'est pas mal. Alors, on en a pas mal des vérifiés, ici. Donc, là, je vois le début de la liste. Sachez, donc là, c'est juste un preview, une visualisation rapide. Je peux aller voir chacun de ces profils et les ouvrir. Mais avant ça, ce que je vais faire, là, je ne vois que les cinq premiers, mais on peut en avoir jusqu'à 200 dans cette liste. Donc, et tout ça, ce sont des liens. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'a que 57 publications. Ça veut dire que, en relation avec les composites, avec le mot composite, cette personne en a 57 dans son profil. Donc, voilà comment sont organisés ces profils de chercheurs. Et donc, je peux les ouvrir. Si vous ne voulez pas ces profils de chercheurs et vous voulez revenir à la liste antérieure avec des noms de chercheurs, il n'y a qu'à décliquer ici. Donc, là, c'est des noms. Et vous voyez, ils sont organisés par nombre de résultats et on a une liste différente puisque là, on va à nouveau trouver des variantes de noms pour une même personne. Et si je l'organise par ordre alphabétique, on va certainement voir pour des personnes des lignes qui se dupliquent parce que cette personne apparaît avec son initial, avec son nom complet, etc. Donc, ça, c'était la liste qu'on avait avant. Vous pouvez revenir à cette liste et on va revenir. Moi, je préfère avec les profils de chercheurs. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour trouver un expert. Alors, cherchons ici, par exemple, un ashton. Ah oui. Donc, il y en a deux. Vous voyez, je l'ai cherché là. Il y en a deux. Ce que je vais faire, en fait, c'est la même personne. Il a ce profil qui est vérifié et ce profil-là qui ne l'est pas. Et je pense que c'est la même personne, en fait. Puisque vous voyez, c'est les composites. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde des auteurs avec ce nom-là et qui travaillent sur les composites. Donc, j'ai accès à nouveau, j'ai accès à son profil de cette manière-là. Donc, c'est un petit peu le chemin que vous allez suivre quand vous faites vos recherches par une discipline, un domaine de recherche déterminé pour votre projet. Et en fait, vous allez trouver des noms et à partir de là, vous pouvez avoir accès très facilement à leur profil plutôt que de faire une recherche par là. Donc, là, je peux à nouveau rouvrir son profil. Et dans son profil, il y a également, il y a des publications. Ah oui, ce que je vais faire ici, c'est plutôt... Alors, je vais revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. Donc, allez, see all. Alors, nashtan. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt ça, cette fois-ci. Plutôt que d'ouvrir son profil, ça, on l'a déjà vu, je vais cliquer ici. J'ai l'impression que c'est la même personne. Donc, je vais sélectionner les deux et je vais faire un Refine pour voir ces 9 plus 8, 17 documents en relation avec les composites. Ah, 18 documents. J'ai mal compté. 18 documents en relation avec les composites. Donc, c'est une manière de voir ces 18 documents. Je vais ouvrir celui-là, par exemple. Voilà. Et une autre manière d'arriver au profil de cette personne, c'est à travers ces liens qu'on a ici. Donc, vous avez plusieurs manières d'arriver au profil de la personne. Via la liste, via une recherche de profil et également, ceci est un lien et ceci est un lien. Donc, si je clique ici ou si je clique ici, vous allez voir, je vais l'ouvrir dans un nouveau, une nouvelle page. J'arrive également, ah, là, c'est le profil algorithmique. D'accord. Alors, je vais cliquer ici. Voyons voir, cette fois-ci, voilà. Cette fois-ci, j'atterris sur son profil. Donc, voilà. Deux autres manières d'atterrir sur le profil d'un chercheur, d'un spécialiste. Dans ce cas-là, en relation avec les composites et qui est affilié, d'après son profil, à une institution marocaine, l'Université Hassan II de Casablanca. Alors, on revient ici. On a pas mal de profils qui sont ouverts. Donc, on a vu comment chercher ce profil. Et on revient à la page initiale. Donc, on a vu trois méthodes de recherche. Les méthodes qui ne sont pas optimales, qui sont cherchées avec un nom d'auteur. La deuxième avec un identifiant qui est pas mal, mais on voit qu'une liste de publications. Et la troisième qui est chercher un profil quand on connaît déjà la personne. Ou bien, on est en train de faire une recherche de documents. Et quand on est en train de faire une recherche de documents, on regarde les auteurs. Surtout, s'il y a des documents, par exemple, beaucoup cités. Ça peut être le cas. On regarde les auteurs. Et à ce moment-là, on peut cliquer sur leur nom, on peut cliquer sur leur identifiant et voir si on tombe sur un profil intéressant. Quelqu'un, par exemple, avec lequel j'aimerais collaborer. Alors, on a fait déjà... Oups ! On l'a vu, ça ? Ça aussi. On a fait déjà les trois premières parties. Et maintenant, on va passer à la quatrième. On va regarder en détail le profil d'une personne. Et ensuite, on finira pour savoir comment est-ce qu'un débutant va créer son profil. Et ensuite, le mettre à jour. Alors maintenant, voyons un profil. Donc, on va y passer plus de temps. et on va apprendre à le lire. Et donc, on va reprendre ce profil qu'on avait ouvert ici. Celui de cette personne que je ne connais pas. J'ai choisi un profil au hasard. Et maintenant, je vais y aller tout doucement. Et on va apprendre à lire cette première page. Alors, dans le premier rectangle, l'information qu'on voit est la suivante. Et c'est une information qui est différente différente par rapport à un registre d'auteur qui n'est pas validé. Donc, le distinguo ici, c'est la photo qu'il a rajoutée. Ils ne le mettent pas toujours, mais c'est quelque chose que je recommande. Surtout si nous avons un nom très commun, en fait. Son affiliation, donc là, ce n'est pas le fruit d'un algorithme. c'est la personne qui a écrit que son affiliation actuelle était l'université de Hassan II de Casablanca. Donc, c'est des configurations que l'auteur a fait. Je vous montrerai ensuite comment cette personne a choisi son nom préféré et a écrit son affiliation actuelle. Son identifiant est juste en dessous. Donc là, ce n'est pas lui qui décide, c'est nous qui lui donnons un code, un identifiant et qui apparaît ici. Et ensuite, juste en dessous, l'information qui apparaît, ce sont les variantes de son nom pour ce groupe de 19 publications qui apparaît ici dans son profil. Donc ici, ce n'est pas cette personne qui les a écrits, c'est notre outil qui analyse ces 19 documents et qui regarde dans ces 19 documents comment est écrit le nom de cette personne. Et vous voyez qu'il est écrit de trois manières différentes. Et c'est pour ça que je vous disais que quand on cherche des documents avec le nom d'une personne, c'est compliqué. Vous voyez ici, pour une même personne, ça peut être écrit de trois manières différentes. Donc, il faut le savoir. Et des fois, il y a des personnes qui ont deux prénoms ou deux noms de famille et c'est encore plus compliqué. D'où l'importance d'un identifiant et d'un profil. Organisation. Donc, ce sont les affiliations de cette personne. à nouveau, dans cette partie-là, l'auteur n'a rien écrit du tout. Il n'a pas la possibilité d'écrire. Il a uniquement la possibilité de configurer cette partie-là. Nous analysons à nouveau dans chacun de ces 19 documents à quelle institution était affilié l'auteur puisque ça apparaît avec le petit chiffre et l'adresse. Donc, nous voyons ici, tel que c'est écrit, on voit les trois premiers d'abord, mais on a la possibilité d'ouvrir cette liste pour en voir un petit peu plus. Donc, voilà la différence entre les préférences de l'auteur jusqu'ici, photos, non préférées, affiliations et ensuite, ce que nous, nous mettons de manière automatique. L'orchide. Donc, cette personne a eu la bonne idée de relier avec son profil orchide. Donc là, à nouveau, c'est l'auteur qui le fait. Je vous montrerai ça à la fin, comment est-ce que l'auteur peut jouer sur ces paramètres-là. Donc, il a également un profil sous orchide et comme notre entreprise, Clarivate et Web of Science est partenaire d'orchide, il est possible de mettre ici également le lien vers ce profil. Nous continuons à descendre petit à petit. Donc, juste en dessous, nous avons la liste de ces 19 publications. Donc, voilà comment elles sont organisées. Par défaut, elles sont organisées par la plus récente. Ok ? On ne peut pas changer. Donc, c'est toujours comme ça. La plus récente. Et ici, on voit des liens. Liens vers le document, liens vers la revue. Donc, je peux ouvrir ce document dans Web of Science et je vois également le nombre de citations qu'il a reçues et je rappelle, on comptabilise les citations qui proviennent d'autres documents qui sont également dans Web of Science Core Collection. Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est uniquement pour Core Collection. Toujours est-il que parfois, vous avez publié en dehors de la Core Collection ou en dehors de Web of Science et il est possible que vous rajoutiez ces documents à votre profil. Dans ce cas-là, il n'y en a pas, il y a un zéro, mais parfois, il y a des profils avec des documents hors de Web of Science. Alors, voilà comment ça apparaît. Je vais vous montrer dans ma présentation. Parfois, il y a un petit chiffre ici et en sélectionnant cette case, vous pouvez les inclure dans la liste. Ils vont apparaître avec des titres de couleur noire, donc ce n'est pas des liens, ce sont des choses qui ne sont pas dans Web of Science et dans ce cas-là, not indexed au lieu du nombre de citations. Vous voyez la différence ? Ici, j'ai un nombre de citations et ici, je n'en ai pas puisque nous ne suivons pas les citations dans ce cas. Mais vous pouvez les ajouter à cette liste en cochant cette petite case. Dans le cas de cette personne, il n'y en a pas, donc je ne peux pas le cocher mais justement pour que vous voyez un petit peu que c'est possible de le faire. Donc, c'est pour cette page-là, vous voyez, les 19 et vous pouvez cliquer sur les différents liens. Donc, voilà comment ça marche. Quand il y en a plus, ça peut être sur plusieurs pages. Donc, vous pouvez avoir à bouger pour des auteurs qui ont beaucoup de publications. Vous pouvez utiliser les flèches pour aller à la page suivante. Juste à côté, il y a un autre onglet. ne pas le louper, ce serait dommage. À côté de documents, publication de cette personne, nous avons en anglais peer review, révision par des pairs. Et nous voyons que cette personne a été très actif. Il a participé et il a revu des manuscrits d'autres personnes. Donc, vraiment, il se positionne comme un expert en la matière. Et en général, les révisions sont confidentielles, même si c'est en train de changer maintenant. Donc, voilà comment nous voyons l'information. Nous voyons les noms des revues et un chiffre à côté. Ça veut dire que cette personne a revu 7 manuscrits pour la revue Materials. Que ces manuscrits étaient acceptés ou non, ça ne compte pas. Il a fait son travail. Donc, ça apparaîtra toujours ici du moment qu'il le réclame également dans Web of Science. Donc, on a une vision un petit peu plus complète de cette personne qui va au-delà des documents puisque nous voyons également le travail qu'il a fait. Il y en a plus d'ailleurs des revues ici. Donc, vraiment un grand travail et c'est important de consacrer également du temps à réviser les manuscrits des autres pour des revues. C'est un petit peu la règle du jeu pour tout le monde. Et parfois, il y a un petit peu plus en bas, là je vois qu'il n'y en a pas, des participations à des groupes éditoriaux dans des revues. Donc, ça peut apparaître également en bas dans certains cas. Pour Mourad, on n'en a pas. Donc, on a quand même pas mal de révisions et c'est très bien. C'est très bien dans son profil. Alors, maintenant, on va partir, on va regarder du côté droit. On ne va pas tout regarder, il y a beaucoup de choses. On va regarder pour la formation avancée. si vous voulez voir ces 19 publications dans une page séparée. Vous avez ici un lien, 19, dans lequel vous pouvez cliquer. Donc, je vais cliquer dans ce lien, voilà. Et je vois ces 19 documents. Et à partir de là, voilà, je peux faire des analyses, je peux appliquer des filtres, je peux regarder dans quelles catégories et dans quelles revues ils ont été publiés. donc, des fois, on a besoin d'aller un petit peu plus loin et donc, on veut voir les documents en question et donc, il suffit de cliquer sur ce lien qui est tout nouveau qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour bien le montrer. Et si vous voulez voir les documents citants, alors, vous voyez là, toutes ces citations ici, donc, ça provient de documents qui ont été publiés à posteriori qui utilisent le travail de Mourad comme référence bibliographique. Ces documents citants, par exemple, si je suis l'auteur, cette personne, moi, ça m'intéresserait de voir les documents citants. Je clique sur ce chiffre et je vais également pouvoir les voir et je peux même les analyser pour savoir qui cite mon travail, où sont ces personnes. Donc, c'est pas mal aussi d'avoir ces liens. Là, c'est pour une analyse plutôt pour la propre personne. Plus en avant, vous avez également la possibilité d'avoir un rapport plus complet, mais je vais garder ça pour une formation plus avancée au sujet des citations. des métriques de révision par des paires, donc c'est par rapport à ça qui apparaissent. Le BIMplot, c'est également un indicateur très utile que je garderai pour une formation avancée. Je vais préférer me consacrer à ces deux petits rectangles ici qui sont très simples à comprendre. un résumé de la position de l'auteur dans ses 19 documents. Il y en a, donc on voit qu'il est en première position dans 32% des cas et en auteur correspondant dans 32% des cas et sinon comme dernier auteur. Et il y a la possibilité, si vous voulez voir par exemple, parmi ces 19 documents, quels sont les documents pour lesquels il est l'auteur de correspondance, je peux appliquer un filtre ici sur la liste et nous voyons qu'il y en a 6. Et si j'ouvre ce document, voilà, nous allons vérifier. Alors, il est comme premier auteur et il est également comme auteur de correspondance. Vous voyez ? Donc voilà comment on peut appliquer ce genre de petit filtre. Donc là, je reviens en arrière et je veux à nouveau voir les 19 documents. Donc ça, c'est un résumé. au moment de l'interpréter, donc là, on vous l'explique aussi, au moment de l'interpréter, il est important de savoir le contexte autour de cet auteur, le pays et la discipline dans laquelle il publie. Pourquoi ? Parce que en fonction des disciplines, en fonction des pays, le protocole est différent par rapport à la position des auteurs. Donc il faut savoir dans cette discipline comment, quel est le protocole pour les auteurs, dans quel ordre est-ce qu'ils sont mis pour pouvoir interpréter ces chiffres ? Interpréter ce résumé ? Sinon, nous ne pouvons pas l'interpréter. L'auteur de correspondance, en général, c'est celui qui vraiment fait le suivi, qui envoie le manuscrit. Premier, dernier auteur, ça dépend un petit peu. Et parfois, dans certaines disciplines, on ne peut pas du tout interpréter le premier et le dernier auteur parce que, par exemple, les mathématiques, d'après ce qu'on m'a dit, les mathématiques, les auteurs, sont écrits de manière alphabétique. C'est assez caractéristique, donc on ne peut pas interpréter premier et dernier auteur. Première auteur, lettre A, dernière auteur, lettre Z. Mais on ne peut pas dire l'importance, en fait. Donc, informez-vous, vous avez le résumé ici, mais pour l'interprétation, il faut connaître le contexte pour pouvoir l'interpréter correctement. Et pour les co-auteurs, qu'est-ce que c'est que cette table de co-auteurs ? Donc, en fait, on analyse à nouveau les 19 documents et les co-auteurs de Mourad et ceux qui apparaissent avec la plus grande fréquence. Et c'est comme ça qu'on fait ce tableau. Et donc, on voit les 5 premiers, mais il peut y en avoir beaucoup plus dans la liste, vous voyez. Je pense que ça peut aller, si je me souviens bien, ça a augmenté jusqu'à 100. Donc, là, je vais, oups, remonter dans ma liste, voilà. Et puis, donc là, je vais commencer à cliquer sur des liens et puis on va voir. Je peux à nouveau tomber sur des profils réclamés ou pas. Et ce chiffre, ici, m'indique que parmi les 19 documents de cette liste, Mourad a comme co-auteur dans 12 cas Moustapha Tarfawi. Et quand j'ouvre le profil de Moustapha, ah, il n'est pas réclamé, pourtant il y a 85 publications, c'est bien dommage. On va continuer, on va voir le deuxième auteur. Alors, le deuxième, je l'ouvre dans un onglet différent. À nouveau, Algorithmique, 49 publications, donc deux personnes qui n'ont pas pris soin de leur profil. Et Tarfawi M, ah, j'ai l'impression que c'est la même personne, là. Voyons voir. c'est fort probable, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il s'est ouvert ? Moustapha, ah, le troisième, oui. Par contre, il est validé, mais je ne vois aucun document. Ah, ça y est, 56. Donc, on est enfin tombé sur un profil, vérifié par l'auteur, ah, en plus, Academy Mentor, pas mal, donc formateur de Clarivate, dans nos formations gratuites, et son affiliation en Bretagne, l'ENS de Bretagne, et 56 documents dans son profil. Donc, c'est l'occasion également de trouver, peut-être aussi, d'autres experts et de chercher parmi cette liste. Donc, rappelez-vous, vous pouvez tomber sur des profils vérifiés ou pas, et le chiffre que vous voyez ici, c'est le chiffre des co-auteurs, en fait, par rapport à ces 19 documents, quand on ouvre leur profil, en général, ils en ont plus. Donc, voilà pour la lecture d'un profil de chercheur, donc pour le tout début. Et maintenant, on va avancer un petit peu, donc je vais avancer un petit peu dans ma présentation, et on arrive à la dernière partie qui, à mon avis, vous intéresse beaucoup, qui est, et maintenant, comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour créer mon profil de zéro ? Ou bien, j'avais déjà un profil, et maintenant, comment on fait pour le mettre à jour ? Puisque ça a changé au mois d'août. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Alors, tout dépend de votre situation. Donc, on va commencer par un débutant. « Je n'avais pas de profil, je suis tout nouveau, je n'avais même pas un compte dans Web of Science, je suis un nouvel utilisateur, par où est-ce que je commence ? » Donc, on a les indications ici de par où commencer. Donc, d'abord, créer un compte en cliquant sur « Register ». Donc là, on revient à ce qu'on avait vu au module A, et créer un compte en étant soit dans les murs de votre institution, soit en prenant soin de vous identifier, si vous êtes, vous travaillez en mode nomade, de vous identifier comme une personne de l'institution, en utilisant les différents canaux de travail à votre disposition. Sinon, vous ne verrez pas les documents, vous ne verrez que les chercheurs. Donc, première chose, il faut absolument créer un compte. Donc là, ce sont les pas à suivre pour créer votre compte. Avant de créer un profil, il faut avoir un compte dans Web of Science, avoir accès aux documents et avoir accès aux chercheurs. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir faire le « Sign in ». Donc, je vous montre dans la page de début, alors je reviens ici, où est-ce que apparaissent ces icônes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, je vais vous montrer la page initiale. Ces icônes, normalement, elles apparaissent ici quand on n'est pas connecté. Register and sign in. Moi, je suis déjà identifié, donc maintenant, j'ai mon nom qui apparaît, mais normalement, c'est ici que ces icônes apparaissent. Donc ça, on l'a vu dans le module A, je le répète au cas où, parce que ça me semble important. Donc, « Sign in », ça veut dire j'ai déjà un compte et maintenant, je veux m'identifier pour avoir une séance de Web of Science qui n'est pas anonyme, mais qui est personnelle et pouvoir garder mon travail et pouvoir créer ou mettre à jour mon profil. Donc, c'est différent. Là, c'est création d'un compte et là, c'est je rentre et je m'identifie, je ne travaille pas comme une personne anonyme. Une fois que vous êtes identifié, votre nom apparaît ici. c'est ma collègue Rachel qui a créé ces diapositives. Donc, une fois qu'elle a fait le sign in, elle est identifiée et sur la gauche, donc là, maintenant, je vais pouvoir y aller. Maintenant, je peux vous montrer. Une fois qu'on est identifié, on a le menu sur la gauche qu'on peut ouvrir et dans ce menu, il y a un endroit spécifique pour votre profil. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir le créer ou le mettre à jour. Et nous allons voir ça. Avant d'aller voir ces pas spécifiques, quand vous travaillez avec votre compte, vous avez également une page d'accueil personnalisée. Vous avez par exemple, ici, quand j'ai un profil, j'ai une bienvenue, bienvenue. Si vous voulez voir votre profil, vous pouvez cliquer ici. Et dans mon profil, j'ai ma photo. Ça, c'est d'autres choses qui sont rattachées à votre compte. Et un petit peu plus en bas, j'ai un résumé des indicateurs de mon profil avec également des liens vers des actions fréquentes. Je peux même exporter mon CV avec mon BIMplot ou avoir accès à Web of Science Academy qui est notre portail de formation, pas en relation avec l'outil Web of Science mais plus la publication la révision par des pairs donc avec des formations gratuites et avec des certificats également. Donc, ça, c'est également quelque chose de personnalisé que je ne verrai pas si je ne suis pas identifiée. donc, je reviens haut et maintenant, nous allons naviguer dans ces pages-là. Donc, si vous êtes nouveau, donc je vais continuer maintenant, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Alors, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas de profil, au lieu de Add, ici, vous allez avoir un Create. Donc, moi, j'ai déjà un profil donc je ne peux pas vous le montrer. ici, Profil, Create. Donc, vous commencez de zéro. Est-ce que vous voulez créer un profil avec cet email-là, etc. Donc, vous confirmez. Pour l'instant, donc, ça dépend de l'algorithme s'il trouve des choses avec votre email, votre nom, il peut vous proposer des choses. Et là, ensuite, comment ajouter des publications à votre profil. ça, par contre, je peux vous le montrer. Donc, je reviens en direct. Donc, là, vous voyez, moi, je n'ai pas un Create puisque je l'ai déjà créé. Par contre, j'ai la possibilité, ici, de rajouter des publications, de rajouter des travaux de révision par des pairs ou même si je fais partie d'un groupe éditorial. Donc, on va aller à celui-là qui concerne à peu près tout le monde. Add publications. C'est la même chose si j'ai ou si je n'en ai pas. Donc, là, tout le monde va avoir quatre options pour ajouter des publications. Moi, j'en ai déjà huit dans mon profil et là, l'outil m'en propose encore deux. Je vais voir, c'est l'algorithme qui me dit, écoutez, j'ai analysé votre nom, dans quelle discipline vous travaillez, est-ce que vous voulez ajouter, j'ai l'impression que ces deux-là sont à vous, est-ce que vous voulez les ajouter ? Donc, je les regarde et je me dis, ben non, elles ne sont pas à moi, celles-ci, je n'ai pas travaillé dans le domaine de la cardiologie mais je sais qu'il y a une personne avec exactement le même nom qui a travaillé. Donc, c'est pour ça qu'il y a confusion. Vous voyez, il y a confusion. On me propose ces deux documents mais ils ne sont pas à moi donc je ne vais pas les ajouter. Il faut toujours vérifier. L'algorithme n'est pas parfait donc je reviens en arrière. Un petit peu, voilà. Donc, ceux-là ne sont pas à moi. j'ai différentes autres manières de les ajouter. Je peux les ajouter avec un identifiant par exemple un DOI si c'est extérieur à Web of Science ou bien Web of Science Accession Number. Alors là, j'en profite. Qu'est-ce que c'est qu'un Web of Science Accession Number ? Là, il faut que je l'explique. Alors, je vais par exemple ouvrir une publication peut-être que j'en avais une ouverte par ici. Non, il faut que j'en ouvre une. Alors, où est-ce que vous allez trouver cet identifiant ? Alors, elle est par là. Dans mon onglet. Voilà. Accession Number, c'est un identifiant unique pour un document dans Web of Science. Et cet identifiant unique qui s'appelle Accession Number apparaît à deux endroits différents. Ici, dans l'URL, c'est la dernière partie WOS Web of Science et un code. Ou bien, vous pouvez le copier ici en bas See More Data Fields et vous avez également ici l'Accession Number. Donc, à deux endroits différents. C'est un identifiant unique pour les documents qui sont dans Web of Science. À deux endroits, dans le document More Data, ici, juste en dessous de Funding, ou bien dans l'URL. OK ? Donc, c'est ce que vous demandez. C'est comme ça que vous pouvez également rajouter ce document à votre profil. Deuxième option, la troisième. Pour les choses qui ne sont pas dans Web of Science, vous n'avez pas d'OI, vous pouvez faire un upload. Et la troisième option, c'est Synchroniser avec Orchid. Alors, Synchroniser avec Orchid, on va revenir là-dessus. Je vais vous montrer les parts à suivre puisque c'est dans une autre partie de votre profil. J'en profite également pour mentionner, avec ces nouveaux profils que nous avons depuis le 18 août, vous avez également des notifications qui apparaissent en rapport avec votre profil. Et parmi ces notifications qu'on voit ici, il y a chaque semaine une alerte qui arrive avec les nouvelles citations aux documents qui sont dans votre profil. Alors, je reviens au profil de cette personne-là. Cette personne a 19 publications dans son profil. À chaque fois qu'elle a des nouvelles citations qui apparaissent à ses publications, chaque semaine, cette personne va recevoir une notification en disant que vous avez des nouvelles citations. Et c'est pas mal ça parce qu'on peut voir l'évolution qui utilise notre travail. Comment est-ce qu'on peut configurer toutes ces notifications ? Alors, je reviens ici à ma page. J'étais dans My Researcher Profile. Et alors, maintenant, je vais faire un Edit. Voilà. Alors, quand je clique dans Edit, je peux faire plusieurs choses. Je peux sélectionner la photo que je vais mettre dans mon profil. Je peux choisir le nom, mon nom préféré, le nom que je veux voir apparaître dans mon profil, quels que soient les noms que j'ai dans mes publications. Par exemple, il y a des personnes qui changent de nom pour une raison ou pour un autre, de nom de famille également. Vous pouvez avoir dans votre profil vos différentes publications avec des noms de famille différents ou avec des variations de votre prénom. Vous pouvez décider si dans votre profil, les autres variantes de votre nom vont apparaître ou pas. Moi, je préfère qu'elles apparaissent. Primary Organization. Ah, c'est bizarre. Normalement, je vais réécrire Clarivate pour que ça apparaisse dans mon... Il n'y a pas un United Kingdom. Allez. Voilà. Et là, c'est uniquement est-ce que je suis d'accord pour que mes différentes affiliations apparaissent dans mon profil. je vais dire oui. Allez, garder les changements. Voilà. Et donc, vous voyez, ma photo, mon nom préféré, mon affiliation, les variantes de mes noms de publication. J'ai souvent publié avec mes deux noms de famille. Et là, on voit que parmi toutes les institutions, c'est toujours le CNRS. Donc, j'ai toujours fait partie quand j'étais chercheuse en France du CNRS. Donc, c'est ce qui apparaît ici. Donc, voilà comment je configure certaines des informations qui apparaissent ici. Si je clique dans mon profil dans Edit, ma séparer, je vais faire la même action. Donc, je peux le faire ici ou je peux le faire ici. Quoi d'autre ? Alors, j'ai vu qu'un onglet. Hop, 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 hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour continuer. Voilà. J'ai vu un premier onglet. Peer Review Preferences. Donc là, c'est si vous êtes actif dans le domaine de la révision par des paires, vous pouvez décider d'être contactable ou pas. Par exemple, moi, j'ai dit que je n'étais pas contactable puisque je ne fais pas de révision par des paires. Donc, ici, il y a différentes configurations par rapport à si vous voulez être visible, contacté ou pas pour du travail en rapport avec les révisions par des paires. Donc, vous choisissez ici vos préférences. Et le troisième onglet, c'est pour la synchronisation avec Orchid. Donc, c'est ici que vous allez la configurer. Moi, également, j'ai un profil Orchid que j'ai créé. Et ensuite, j'ai synchronisé mes deux profils. Donc, dans mes documents, on va voir ce que j'ai mis dans Web of Science et dans Orchid. Donc, vous voyez, ici, c'est l'endroit où vous allez pouvoir choisir vos préférences par rapport à la synchronisation avec Orchid. Parfois, ça peut vous faire gagner du temps. Il suffit d'actualiser un profil, de synchroniser avec l'autre. Et comme ça, vous avez les deux profils qui apparaissent avec vos dernières publications plutôt que de le faire dans deux, voire même dans trois profils. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Discard, ces derniers changements. Donc, voilà comment configurer vos préférences dans ce profil. Pour des personnes qui... Et vous avez les options également. Alors là, on peut mettre ce qu'on a ici. Vous avez les options. Les icônes apparaissent également ici dans Edit et dans Manage. Si je clique dans Manage, qu'est-ce que je vois ? Add Publications et on revient à ce que je vous avais montré. OK ? Deux chemins possibles, mais c'est la même chose. Je referme ça. Pardon. Cancel. Si je suis une personne tierce, alors par exemple, je ne suis pas Mourad Nashtan, imaginons que je travaille dans l'administration et que mon rôle est d'aider les chercheurs de mon institution à actualiser, mettre à jour leur profil quelles sont les options qui s'offrent à moi pour le mettre à jour. Donc, je ne suis pas l'auteur, donc je ne peux pas aller Verify Your Claim Author. Par contre, il me manque une petite icône ici qui... Alors, je vais peut-être le recharger. Normalement, il devrait y avoir ici un Remove Publications. Si ce n'est pas le cas, alors ce que je vais faire, eh bien, on va aller à l'aide en ligne. Voilà. Contact Us. Help Guide. Non, pas vraiment le Help Guide, plutôt le Contact Us. Voilà. Donc, pour les personnes qui tiercent, vous avez l'option d'utiliser ce formulaire ou bien, alors ce que je préfère, je préfère le faire en bas de page. C'est plus facile. Alors, je vais en bas de page. Je vous rappellerai cet email de toute façon à la fin de ma présentation. Il y a toujours Product Support. Voilà. Et Email Support Team. Et quand vous cliquez ici, vous avez votre boîte mail qui s'ouvre, vous voyez. Et c'est cet email auquel il faut écrire en disant, voilà, je suis par exemple un administrateur de telle institution et j'aimerais mettre à jour le profil d'un de nos chercheurs. Voilà les modifications que j'aimerais apporter. Donc, c'est également possible de le faire de cette manière. Ça prend du temps. On a tellement de demandes qu'il faut s'attendre à un délai de plusieurs semaines. Donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'immédiat, malheureusement. Donc, c'est toujours mieux si c'est la propre personne qui le fait parce que si c'est la propre personne qui le fait, c'est automatique, c'est très rapide. Donc, il vaut mieux que le propre chercheur le fasse lui-même. Je vais essayer quand même une deuxième fois. Je vais rouvrir son profil avec un indicateur pour voir si on voit cette icône qui me manquait là. J'essaye une dernière fois. Et non, l'icône n'est pas là. Il devrait y avoir ici une icône qui me permet de faire une demande. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va finir avec la page de départ. Alors, moi, j'étais ici dans mon profil. je reviens à la page initiale. Je peux également configurer les préférences de mon compte ici, derrière mon nom. Et il y a la possibilité, donc à nouveau, j'ai My Profile, une troisième fois, et je peux aller à Settings. Et il y a plusieurs choses que je peux configurer dans mon compte. Alors, ça, je ne sais pas si on l'avait vu dans les préférences ce qu'on peut garder quand on crée un compte, pas forcément un profil. On peut sélectionner l'interface dans quelle langue on va l'avoir. Dans mon cas, je préfère toujours travailler avec l'interface en anglais. Et quand j'ai une liste de résultats, je préfère qu'il soit organisé par pertinence. Mais vous pouvez associer à votre compte des préférences différentes en cliquant sur les flèches et ensuite en gardant vos choix. Oups, non, je ne vais pas rester avec du chinois. Je vais revenir à l'anglais. Voilà, je préfère. Homepage, Settings, donc là, la page initiale. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses maintenant dans une page initiale. Si c'est beaucoup trop d'informations pour vous, vous pouvez décider de ne pas le montrer. Par exemple, je n'ai pas besoin de voir mes métriques dans ma page initiale. Je préfère voir mes alertes et mes recommandations et les récentes requêtes que j'ai faites. Donc, vous pouvez sélectionner ici, si vous trouvez qu'il y a trop de choses dans votre page initiale, vous pouvez sélectionner ici ce que vous allez voir ou ne pas voir. C'est également dans vos préférences. Et le troisième que je vais vous montrer, c'est par rapport aux communications. Ce sont les emails que vous êtes d'accord pour recevoir ou pas d'accord. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais ça va arriver. En attendant, je ferme tout ça. J'avais beaucoup trop de choses qui étaient ouvertes. Oups ! Et peut-être que j'ai fermé la page. Alors, je reviens. On y revient. Allez ! Settings et communication. Ah, ça y est ! Voilà ! Donc là, vous pouvez décider des emails. Alors, envoyez-moi un email quand quelque chose se passe dans mon profil. Oui, non. quand j'ai des articles dont j'ai fait la révision et qui ont été publiés. Donc comme ça, je peux les rajouter à mon profil plus facilement. Des trucs et des astuces pour utiliser mon profil aussi. On peut vous en envoyer de temps en temps. Et là, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Envoyez-moi un email quand mes publications, celles qui sont dans mon profil, sont citées. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez recevoir toutes les semaines. Donc moi, j'aime bien le recevoir toutes les semaines. Comme ça, je sais que même des années après, parce que ça fait très longtemps que je ne publie plus, il y a encore des citations qui arrivent pour les documents que j'ai publiés il y a très longtemps. Donc c'est très intéressant de faire ce suivi. Cette alerte ne spécifie pas les citations à quelles de mes publications, mais ça va arriver. Dans un futur, on va améliorer cette alerte. Et comme ça, vous saurez non seulement les documents citants votre travail, mais également ces citations à quelles de mes publications ont été citées récemment. Et comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà pour la formation d'aujourd'hui par rapport au profil. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas nouveau et que vous voulez continuer à le mettre à jour. et maintenant nous arrivons à la partie des questions. Aujourd'hui nous sommes un petit peu en avance et c'est tant mieux. Oups, ce n'est pas ça que je voulais. On en était à la fin. Voilà, je m'y mets. Donc voilà pour la formation d'aujourd'hui. Et maintenant il est temps de rouvrir le chat sur votre droite et de commencer à écrire vos questions. Je ne regarderai pas ce qu'il y avait écrit avant. Nous allons nous concentrer sur les nouvelles questions qui arrivent à partir de maintenant.